Hello, hello ! On est dans une salle de classe parce que je viens de donner une intervention. Je suis intervenant à l'ECI TV notamment et aujourd'hui on a fait une initiation à la vidéo. Donc, je profite de cette salle pour vous faire cette vidéo pour réagir en fait à un email que j'ai reçu. Donc, j'ai eu une cliente, Marjorie, que j'ai accompagnée en coaching. Du coup, je lui ai demandé de me faire un témoignage et elle m'a envoyé un email aussi flatteur que surprenant. Et donc, en fait, en toute transparence, je vais vous mettre tout l'email en dessous parce que j'ai son autorisation. Et puis, parce que je veux que vous appreniez quelque chose à travers cet email parce que vous voyez, vous allez voir que cet email n'est pas totalement flatteur. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et à regarder en dessous. Et en fait, je vais augmenter mon tarif de coaching suite à cet email pour plusieurs raisons. Alors, le truc, c'est que le coaching, la première séance, surtout, c'est souvent un produit d'appel au point où certains l'offrent même gratuitement. C'est quoi un produit d'appel ? C'est un produit que vous ne faites pas trop trop cher pour que les gens puissent rentrer dans ce que vous avez à leur apporter, qu'ils comprennent votre expertise et qu'ils se décident à travailler avec vous sur un produit plus cher. Par exemple, typiquement, c'est une demi-heure de coaching gratuit pour derrière vous me vendre un programme à 2000 euros. Et donc, c'est plus facile de vendre un programme à 2000 euros si on a déjà offert une session de coaching. Et donc, un autre produit d'appel que j'avais avant, c'est que le guide du blogueur, quand je l'avais auto-édité, coûte 5 euros seulement. Et en fait, aujourd'hui, j'ai déjà mon produit d'appel qui est mon livre, donc le guide du blogueur. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce que je fais, qui veulent une première approche et qui veulent voir si je suis compétent ou pas, il y a déjà le guide du blogueur à 15 euros qu'ils peuvent tester. Et je n'ai pas besoin de faire un service de coaching pas cher, mais le livre suffit. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, jusque-là, jusqu'à il y a un mois, je faisais une session de coaching à 150 euros TTC qui incluait une formation qui valait 95 euros. Du coup, j'ai augmenté les prix. Et là, je vais passer carrément à 200 euros. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus besoin de produit d'appel. La deuxième chose, c'est que ça me permet d'offrir un meilleur service. Et c'est là que je réagis à cet email. C'est-à-dire que Marjorie m'a fait un... Vous avez besoin de la salle ? Non, on ne sait pas. On peut s'appeler avec vous aussi. Ah, apparemment non. À quelle heure ? 7h30. Ah bah peut-être. Alors, moi, je suis intervenant et je viens de finir un cours. Ok. Du coup, je vais libérer là. Je fais juste une vidéo entre-temps. Voilà. Et du coup, je vais faire vite. Et du coup, je veux augmenter le prix parce qu'en fait, quand on augmente le prix, on se met une pression plus forte. Et moi, je veux lui apporter, je veux apporter à mes clients le top du top. Et là, ce qu'elle me disait, c'est que j'aurais pu prendre le temps de ne pas faire ça dans un café, de prendre le temps de lire son questionnaire. Et elle a totalement raison. Et quand on ne facture pas cher, on se dit qu'à la fois, de toute façon, on ne facture pas cher, on va faire ça un peu plus vite fait. Donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que je vais faire de plus en plus de produits d'information, des produits, des formations en ligne. J'ai même fait des vidéos maintenant des formations sur Udemy. Donc, je veux automatiser certaines choses et le coaching, ça prend du temps. Et même si j'aime beaucoup faire ça, je vais en faire moins parce que les gens qui veulent apprendre des choses, ils peuvent aller voir mes formations et parce que je ne peux pas gagner ma vie en faisant juste du coaching à ce prix-là. Juste pour que vous ayez une idée, si je fais du coaching même à 200 euros, si on enlève la TVA, les cotisations, il me reste 100 euros. 100 euros pour 1h30 de coaching, en réalité, ça me prend plus de deux heures. Donc, ça revient à 50 euros en réalité par heure de travail. Donc, ce n'est pas super rentable. Autre élément, ce qui me gêne, c'est que forcément, j'aime bien travailler avec les gens et je n'ai pas envie de travailler qu'avec des gens qui ont des moyens parce que même si en marketing, on dit que ce n'est pas un problème de prix, tout le monde peut payer. Et même si c'est vrai, tout le monde ne peut pas quand même en réalité sortir 200 euros. Et tant pis, de toute façon, je ne peux pas tout faire. J'offre quand même des services gratuits, je fais des meet-ups, j'ai un groupe Facebook, je fais des webinaires, donc ceux qui veulent avoir un accès à moi et qui n'ont pas d'argent, ils auront les moyens de le faire. Autre chose aussi, c'est ma valeur perçue. C'est que quand je fais du coaching à 150 euros, les gens me voient comme étant un expert moyen. Si les autres font du coaching à 500 euros et Klingen fait du coaching à 150 euros, c'est qu'il est trois fois moins bon que ceux qui facturent à 500 euros. Il faut que je choisisse du coup. Et ça, je ne veux pas parce que je sais ce que je vaux. Moi, ça fait vraiment pas mal d'années que je fais ça et je vaux plus que 150 euros. Donc, maintenant que je n'ai plus besoin de faire ce produit d'appel, je vais le passer à 200 euros. Je ne vais même pas faire 199 et encore moins 197 euros, mais vraiment 200 euros. Je n'ai pas besoin de convaincre les gens que ça ne coûte pas cher. J'aurai un peu moins de clients, quoique j'aurai peut-être des clients un peu plus avancés. Et puis, on va s'arrêter là. Il faut que je quitte. Donc, en fait, aujourd'hui, on a fini l'association à la vidéo. Donc, j'étais en train de ranger. Pendant que je vais ranger, je vais voir si j'ai autre chose à vous dire. Si ce n'est que... Oui, je vais aussi augmenter mon temps. Jusque-là, je faisais du coaching pendant 1h15. Là, je vais passer à 1h30. Comme ça, je vais pouvoir aller un peu plus loin. Et en réalité, même quand je facture 1h15, je fais toujours un peu plus. Donc, voilà. Bon, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette transparence va vous aider. Et puis, voilà, Marjorie, je suis sûr que tu regardes cette vidéo. Merci en tout cas pour ta confiance. Et voilà, c'était vraiment un plaisir d'avoir travaillé avec toi. Et je vous dis à tous très bientôt. Et laissez vos commentaires, vos questions. Je serai ravi d'échanger avec vous. Ciao !